Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer que l'équation x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 moins x carré plus x plus 1 égale à 0. Admet une unique solution dans l'intervalle moins l'infini 1 demi. Avant de regarder la correction, je vous invite à chercher bien l'exercice et après bien chercher, vous pouvez regarder la correction. D'abord, on rappelle du théorème qu'on va utiliser ici pour cette question qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continu et strictement monotone sur l'intervalle AB et f de A fois f de B est négatif, alors f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle AB. Ce théorème-là est vrai pour un intervalle AB fermé, c'est-à-dire un segment, et aussi pour les autres intervalles qui sont sous la forme A plus l'infini, par exemple, ou bien A plus l'infini ouvert, ou bien moins l'infini B ou bien moins l'infini B ouvert. Mais, dans ce cas-là, nous allons travailler avec les limites au borne. Alors, nous allons travailler avec les limites. Bien. Ce qui est le cas pour cette question. Alors, je commence par décortiquer les conditions de ce théorème. Alors, premièrement, f doit être continu, puis strictement monotone, et la troisième condition, c'est que le produit des images est négatif. Si on travaille avec les limites, il faut que l'image de l'intervalle contienne le zéro, ou bien, entre les résultats des limites, il y a l'élément qui est zéro. Donc, il y a zéro entre ces deux résultats. Par exemple, dans cet intervalle, si je calcule la limite en plus l'infini de f de x, je trouve un résultat alpha, par exemple. Et, la limite, x tend vers a plus de f de x, j'ai trouvé bêta, et j'ai trouvé que zéro, il y a compris entre alpha et bêta. Ou bien, zéro est entre bêta et alpha. Donc, si je trouve cette condition et vérifier, alors j'applique le théorème, et je dis, f de x égale à zéro admet une solution unique sur l'intervalle, sur l'intervalle à b. Alors, donc, revenons à notre question. Je commence d'abord par la continuité. On a f, est une fonction, est une fonction continue sur r. Parce que, f ici, f ici, donc, on pose f de x, on pose f de x égale, d'abord, avant de parler de f, je dois dire que f de x égale, donc, on pose, c'est ça par quoi on commence. Donc, f de x égale à x à la puissance 5, plus x à la puissance 3, moins x au carré, plus x, plus 1. F, ici, est de continue sur r, car c'est une fonction polynome, surtout, sur l'intervalle, moins l'infini 1,5. Deuxième chose, f est dérivable. f est dérivable sur r. Alors, quel que soit x, surtout l'intervalle, moins l'infini 1,5. Alors, quel que soit x appartient à r, f prime de x, c'est 5x à la puissance 4, plus 3x carré, moins 2x, plus 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Alors, cette expression est déjà positive, parce que ces deux termes-là, leur somme est positive. Il est clair qu'il est positif, strictement. Ou égale si x égale à 0, oui. Et je dois seulement déterminer est-ce que ce nombre-là est positif ou non. Alors, j'ai x en 1. Donc, x appartient à moins l'infini 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que x est inférieur à 1,5. Implique que moins 2x est supérieur à moins 1. J'ai multiplié par moins 2, qui est négatif. Alors, j'inverse l'ordre de l'inégalité. Ce qui implique que moins 2x plus 1 est positif. Alors, cette expression est positive. Donc, la somme est positive. Bien, donc, d'après le signe de f', on conclut. Ou bien, je dis, d'où f est croissante sur moins l'infini 1,5. Alors, j'ai montré maintenant que f est continue. Elle est monotone, puisqu'elle est croissante. Donc, il reste l'image de l'intervalle. Donc, je calcule l'image de l'intervalle. Donc, f de moins l'infini 1,5 est égale. Donc, je respecte le même ordre. X tend vers moins l'infini de f de x, puisque f est croissante. Et ici, puisque le segment ici, ou bien, l'intervalle ici est fermé, à droite. Donc, je calcule seulement l'image de 1,5. La limite de moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, je prends le monombre. La limite de monombre qui est le plus grand degré, qui est x à la puissance 5. Ce x à la puissance 5 tend vers moins l'infini, comme x tend vers moins l'infini. Puisque 5 est impaire. L'image de f de 1,5, donc, en fait, c'est un nombre qui est positif. Pourquoi ? Donc, je calcule au Brouillon l'image de 1,5. Alors, f de 1,5 égale à 45 sur 32. Donc, c'est bien. C'est un nombre positif. Alors, le 0 appartient à l'image de l'intervalle, moins l'infini, 1,5. Donc, d'après ce qui précède, on conclut. D'après le théorème des valeurs intermédiaires. f de x égale à 0, admet une unique solution. Une unique solution. Dans l'intervalle, moins l'infini, 1,5. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Et à bientôt.